Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves. La vie n'est qu'une ombre qui passe, c'est un récit plein de bruit, de fureur. Viens, chère nuit au front noir. Un homme part à la guerre. Il est jeune, il est poète, il n'a pas trente ans. La main arrachée par la mitraille, amputée du bras droit, sa main d'écrivain, il ne se plaint pas. Il veut vivre, vivre, et surtout rêver, écrire, écrire pour refaire sa vie. Avec courage, liberté, une vie d'aventure. Qu'il raconte de vive voix à la radio. J'étais bijoutier, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais voleur de chevaux, j'ai fait du cinéma. Je suis bagarré, je suis bagarré avec des Chinois, avec des Allemands, avec des Polonais, avec des Sud-Américains. J'ai crevé la faim d'allant cueillir des régimes de banane dans les plantations de Panama. Je suis revenu avec la fièvre, je suis revenu avec du fric, je suis revenu avec la fièvre du fric, quand on n'y comprenait plus rien. C'était ça, la vie. Comme une pierre qui roule, une vie d'aventure dont il va faire une œuvre, et tout simplement devenir l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada